bonjour là où je vous amène dans la plus grande ferme qu'une école de douala cameroon donc nous sommes en pleine installation dont on a agrandi la ferme et les travaux se sont très bien passés là je vais vous faire une petite visite guidée donc si vous voyez là avec la pied qu'on avait installé il y a deux ans c'est là et ils sont pleins ils sont pleins à traquer si vous regardez à l'intérieur elle n'a pas un plein à traquer les premiers cages ont été complètement pleins et là nous sommes venus installer donc voici les anciens clafi installés ici ce sont ce côté ce sont les nouveaux qu'on a installé aujourd'hui on vient les finaliser l'installation oui là je vous amène visiter la suite de l'installation si vous voyez là ici ici ça c'est le bloc reproduction le bloc reproduction il y avait une seule maternité un clapier maternité ici de ce côté voici le clapier maternité qu'il y avait ici et on a fini comme les lapins se reproduisent beaucoup on en a ajouté deux deux blocs de reproduction voici un bloc qu'on a ajouté aujourd'hui voici un autre bloc qu'on a ajouté de ce côté donc ici la maternité est très grande elle est très grande mais chaque loge c'est quand on ouvre une loge comme ça elle est vraiment grande il y a ce dispositif appelé Niamisba c'est à l'intérieur que la filmer bas et voici la mangeur automatique de cette loge et en haut là il y a le réservoir qui alimente les pipettes à l'intérieur de la loge le petit dispositif au coin là c'est la pipette qui est alimenté par le réservoir donc c'est un clapier vraiment automatique qui va permettre l'épanouissement des lapins c'est un peu cela donc la capacité vous voyez en termes de reproduction elle a triplé parce qu'il y avait un seul bloc maternité et maintenant on en a trois et de ce côté il y a les clapiers de type engrassement engrassement vous voyez un engrassement c'est une loge maternité divisé par deux donc voilà ça voilà le mangeur automatique de la loge et dans une loge comme ça on peut engraisser jusqu'à trois sujets donc ici il va aussi trois sujets de l'autre côté ici trois ça sera six ou six lapins c'est un peu comme ça on va engrassez trois trois et un clapier comme ça c'est quatre loges une deux trois quatre donc quatre loges trois trois lapins ça va faire 12 12 lapins par niveau or nous sommes à un clapier c'est une deux trois donc ça va faire exactement 12 loges x3 lapins ça fait 36 lapins dans cette loge on peut engraisser dans ce clapier on peut engraisser 36 lapins dans ce clapier on peut engraisser exactement 36 lapins elle est vraiment confortable oui donc on va aller dans l'exemple palpable parce que il faut pas toujours donner fait de la théorie la théorie c'est en pratique c'est pas c'est pas bonne chose donc si vous voyez là je vais ouvrir ce clapier engrassement que nous avons étalé depuis vous allez voir dans chaque loge il y a trois lapins ici par exemple voyez il y a trois lapins dans chaque loge il y a trois lapins dans chaque loge allez viens ici ici le troisième bien ici comme il y a trois lapins ils sont prêts à la commercialisation vous voyez la loge les suffit amplement la loge les suffit amplement c'est un peu cela ici aussi là voilà trois autres lapins d'engraissement c'est un peu cela donc quand on dit que c'est une loge c'est pour trois lapins c'est un peu comme ça que on fait la pratique regardez là ici en bas il y en a trois lapins aussi oui c'est un peu cela donc la ferme compte s'agrandit d'ici bientôt et la dernière maraîchère a toujours le contrat en main pour pouvoir l'étendre parce qu'ils ont utilisé les clapiers ils ont jugé qu'ils étaient vraiment des clapiers de très bonnes qualités par exemple pour laquelle ils ont plus ou moins doublé parce qu'ils avaient d'abord commandé trois clapiers pour laisser mais ils ont recommandé quatre par fait qu'ici nous avons au total sept clapiers sept clapiers motifs ultramodernes on vient de finaliser l'installation et là je suis vraiment ravi parce que les bijoux qu'on met sur le marché vraiment apprécié que ce soit pas les études que la clientèle que ce soit pas les lapins c'était pour cette raison que nous sommes vraiment heureux et on va vous on va dire ciao ciao à plus pour d'autres vidéos